... Mais particulièrement agréable, je vous souhaite d'être venu parmi nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier particulièrement M. Ziyad Arreig, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il nous a fait l'honneur de réhaussir de sa présence la séance d'ouverture de cette journée d'information placée sur le thème de l'e-commerce, de l'export, à l'œil incontournable pour le développement des entreprises félicites. Cette présence témoigne de l'importance accortée par votre ministère de l'Etat, aux activités de notre Chambre et aux soutiens de l'export. Je voudrais également remercier l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez le français ? Sans soutien au projet de la Chambre de l'Amer, je remercie de plus particulièrement son excellence ou son ambassadeur, ou sa sollicitude et son rapide continuité. Je remercie de même tous ceux qui ont contribué à la préparation des sections et de réformations réalisées par la Chambre et l'équipe du projet de plateforme Unis et Techniques qui se tient en marge de la compagnie de promotion internationale de la dite plateforme et dans la mesure où elle se positionne en parcours international de promotion et d'assistance à l'export qui nous servissent des entreprises félicites. Les Dames et Messieurs, conformément à leurs prévotives, les Chambres de commerce et l'industrie tunisienne ont pour eux d'être à l'écoute de leurs entreprises qui ont bien répondu à ces besoins et à ces enjeux, afin qu'elles soient en défaisant des changements inévitables à ce moment-là, aussi bien national qu'international. Pour cette fin, elle est appelée à mettre à leur disposition tous les équipes, à même de leur permettre de prendre des décisions et de nouvelles stratégies de développement dans leurs différentes activités. La meilleure vie de leur visibilité et de leur compétitivité est de développer leurs exportations en intégrant de nouveaux marchés et en exploitant de nouvelles opportunités et d'où l'idée de la création de la plateforme Unis et Techniques. Il s'agit d'une équipe qui a été lancée par la Chambre de commerce et l'industrie de Tunis et qui a été sponsorisée par l'Empassade des Etats-Unis et d'Amérique à Tunis. Le développement de ces outils a duré environ trois années et a nécessité le déploiement des efforts et toute l'équipe sous l'encadrement de chaque projet qui vous présentera tous les détails sur l'importance à cette action lors de son intervention. Par le biais de cet important outil, la Chambre de commerce et l'industrie de Tunis entre en plein pied dans l'exercice de ses activités. En effet, la plateforme Unis et Techniques passe actuellement à une étape importante d'advue son rangement, en l'occurrence son internationalisation et son ouverture doucement sur les pays africains, ce qui permettra aux autres pays adhérents de bénéficier de nombreux avantages, à même de leur faciliter l'accès à plusieurs marchés promettables. Aussi, il s'avère important de l'utiliser dans le futur en partenariat public-privé afin de conférer à la plateforme Unis et Techniques plus l'opportunité d'assurer sa périmité et afin de nous permettre de renforcer ses capacités et ce, au travers de la création de sociétés spécifiques. Mesdames et Messieurs, le projet de création de la plateforme Unis & Trading entre dans le cadre de la collaboration entre la Chambre de commerce et l'industrie de Tunis et l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tunis. Le principal objectif de sa création était d'aider les entreprises tunisiennes à se dénobler à l'international et ce, à travers une série de modules un fort de valeur ajoutée qui leur permettront de renouvoir leurs exportations et de profiter des opportunités d'affaires émanant du réseau des entrepreneurs rationaux et internationaux de la CCIT, à savoir le CPEX, la FITAR, l'API, l'OLAT, les centres techniques, les centres de chômage et de l'industrie tunisienne, la SAME, la CBCK, la GLOR, les CCI AGN et les CCIRA, avec qui nous avons tous signé des accords de promotion et des accords de partenariats pour cette plateforme. La plateforme est considérée comme étant une interface incontournable pour l'échange d'informations internationales et internationales, notamment les appels d'offres, les demandes de partenariats, les événements, etc. Mesdames et Messieurs, le développement du digital n'est pas une part en soi, mais c'est plutôt un outil susceptible de faciliter la tâche dans les différents secteurs d'activité économique et auxquels toutes les parties prenantes doivent y être allées, notamment le secteur privé, d'où l'idée de création de la plateforme de commerce électronique par l'agent de commerce depuis des années. De ce fait, et compte tenu de la nécessité d'accroître le volume des exportations et de réduire le déficit de la valeur commerciale, un intérêt particulier a été accordé par le gouvernement qui disait de commerce électronique. Son renforcement figure dans tous les axes prioritaires du plan national et de promotion des exportations tunisiennes.